... Bonsoir, Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce Flash du Soir. Venons les échos. Le chef de l'État, Macky Sall, a saisi l'Assemblée nationale d'un projet de loi pour sécuriser davantage l'emploi des femmes enceintes. Il s'agit du projet de loi numéro 31-2021, complétant certaines dispositions de la loi numéro 97-17 du 1er décembre 1997, portant code du travail relative à la protection de la femme en état de grossesse. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, a annoncé ce jeudi 31 mars 2022 une mesure radicale envers le groupe d'immédiat. Les services de Babacar Angagne ont fait savoir la suspension pour 72 heures des programmes de la CNTV et de ZIC-FM, ce durant la période allant du jeudi 31 mars au dimanche 3 avril 2022 à 18h. L'information a été donnée par le patron du dit groupe de presse, c'est après avoir interdit à Ahmed Haïdara d'animer des revues des titres et de presse sur CNTV et ZIC-FM. Plus loin, le PDG de dit médias, Bougal Guédani, juge cet acte d'illégal. À Kolda, bien sûr, nous parlons du démarrage des travaux du nouvel aéroport. Au mois, demain 2022, la nouvelle a été livrée par le ministre du tourisme et des transports aériens, Alim Tsar, ce jeudi 31 mars 2022. Cette construction entre dans le cadre sectoriel de modernisation des aéroports du pays et va créer des emplois locaux pour les jeunes avec près de 100 emplois directs et 150 indirects. Le groupe Bolloré, leader du transport et de la logistique sur le continent africain, a annoncé être parvenu à un accord avec l'armateur italo-russe MSC, Méditerranée en shipping compagnie, ce jeudi 31 mars 2022. Le montant de la vente s'élève à 5,7 milliards d'euros et concerne un large réseau de concessions portuaires, d'entrepôts et de hubes routiers et ferroviaires en Afrique. L'immigration clandestine au moins 25 migrants morts en mer lors de la traversée d'une embarcation arrivée dimanche à l'archipel espagnol des Canaries. D'après les témoignages des survivants, a annoncé la police espagnole le jeudi 31 mars 2022. Ibre Makassori Fofona, l'ex-premier ministre guinéen, prend la tête du RPG d'Alpha Kondé. Hier jeudi, lors de la convention extraordinaire du parti rassemblement du peuple guinéen RPG, plus de 350 délégués en provenance de l'intérieur du pays et de l'étranger y ont pris part à Konakri, la capitale guinéenne. Le Conseil de sécurité a entériné hier la fin de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie et a créé une nouvelle force de maintien de la paix conduite par l'Union africaine de transition, l'ATMI. Selon RFI, cette mission de transition verra ses effectifs progressivement réduits jusqu'à zéro d'ici fin 2024 et a pour mission de lutter contre les djihadistes des Chebabs. L'armée russe est en train de se regrouper en vue de nouvelles attaques en Ukraine, en estimé Kiev et l'OTAN jeudi, alors que Moscou menace de couper l'approvisionnement en gaz au pays inamico, qui refuserait de payer en rouble. Ce recentrage laisse un conflit prolongé qui pourrait durer des mois, selon un haut responsable du Pentagone, nous informe Dakar Actu. Madame, je me suis, c'était tout pour ce flash du soir à la réalisation. Djebri Tiando au cadrage, Maria Madieng, Falou Niang au son, c'était tout. Excellente suite de programme et bon début de week-end. Merci.